Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match Galatasaray OM. Cinquième journée de Ligue 1 à suivre demain à 18h45 sur RMC Sport 1. On peut dire en gros que c'est la réelle reprise, presque trois semaines après notre dernière rencontre contre le FC Metz. On espère en tout cas qu'on va pouvoir voir du vrai foot et que tout se passera comme prévu. Car si c'est le cas, on va avoir un match très excitant et décisif pour l'avenir européen de l'OM. Face à une équipe contre qui il va vraiment falloir qu'on rapporte les trois points. Ce qui ne sera cependant pas simple du tout chez un adversaire très allège chez soi. On va voir tout ça dans cette vidéo. Et on va commencer à présenter notre adversaire donc le Galatasaray. Et c'est une équipe tout d'abord à première vue qui a une grande expérience en groupe d'Europe. Ils sont plutôt bien, ils sont sur le fauteuil de leader du groupe avec 8 points. Soit déjà 3 de plus que la Lazio 2ème. Ils sont dans une position assez confortable, on va pas se le cacher par rapport à nous. Ils ne sont cependant pas encore qualifiés mathématiquement. Et ont tout intérêt d'essayer de délivrer la meilleure prestation possible contre nous. Ils en ont conscience et vont clairement chercher à éviter la défaite. Ils mettront donc de l'envie dans un stade qui affiche une très grosse ferveur. De la même manière qu'à l'aller, ça va être difficile de les perturber. Ils ont un bloc très compact et compliqué à bouger. Lors de la première rencontre terminée sur un 0-0, je les ai pas forcément trouvés excellents dans le jeu. On a même été nettement au-dessus. Ils ont cependant réussi à faire parler leur expérience et ont ramené un bon point, on le voit aujourd'hui. Ils n'ont toujours pas perdu dans cette compétition. On compte une victoire contre la Lazio précieuse qu'on a pas réussi à accrocher malheureusement de notre côté. Une autre contre le Locomotive Moscou et un match nul contre le même adversaire. Ils mettent pas des gros scores mais franchement c'est sérieux. C'est pas phénoménal du tout dans le jeu. Mais ils arrivent à capitaliser, ce qui nous a cruellement manqué. Et ce qui explique aussi en partie leur bon positionnement. C'est en tout cas pour moi un premier plutôt bon mais pas imbattable. Et qui n'est pas non plus à des années-lumière par rapport à ses concurrents. Je pense donc qu'on a notre chance. Et que dans ce groupe là, on est la meilleure équipe en termes de qualité de jeu. Pour revenir plus en détail sur notre adversaire, on peut remarquer qu'en championnat c'est pas du tout la même histoire. Galatasaray rencontre des débuts vraiment contrastés depuis le début de saison en Super League. Seulement 8ème du championnat avec 21 points. A 12 points du leader Trasbonne Sport. C'est très loin de leur standing habituel. Ils restent sur une défaite contre Fenerbahce et le rival de toujours lors d'un match très spectaculaire. Où ils n'auront pas réussi à l'emporter malgré une supériorité numérique. Le tout en plus à domicile c'est pas forcément bon pour la confiance. On doit essayer de profiter de ce petit moment de doute contre une équipe qui n'affiche pas les mêmes visages en Coupe d'Europe ou en championnat. En ce qui concerne le plan tactique des choses, notre adversaire aime bien évoluer en 4-3-3 ou en 4-1-4-1. Et en ce qui concerne les joueurs à surveiller depuis le début de saison, je trouve que toute l'équipe est plutôt qualitative. J'aime bien des joueurs comme Sofiane Fegouli, Mbaïdian, à vocation plutôt offensive. J'aime bien aussi le petit Akhtur Koglu qui montre une qualité technique vraiment intéressante. Et qui sort d'un gros match face à Fenerbahce. Sacha Boué que je trouve aussi pas mal du tout en défense et qu'on connait bien dans le championnat français. C'est une équipe donc qui compte des individualités vraiment intéressantes. Et surtout une très bonne défense. Le tout fait que l'équipe est difficile à manœuvrer. Maintenant de notre côté, écoutez, j'ai pas grand chose à dire. La présentation reste la même que lors de la vidéo d'avant-match Lyon-OM. Puisque sur le terrain rien ne s'est réellement passé. On a du potentiel, on a le ballon comme d'habitude, on a des facilités dans le jeu. Mais on rencontre pas mal de problèmes évidents en ce qui concerne l'efficacité. Un problème qui fait qu'on n'arrive pas à gagner en Ligue Europa et qu'on enchaîne les matchs nuls. Clairement pas mérités lorsqu'on regarde la physionomie de chaque match. C'est vraiment dommage. D'autant plus que c'est pas comme si c'était en championnat parce que là il n'y a que 6 journées. On a vraiment intérêt à prendre ce match au sérieux et à remporter les 3 points si on veut espérer une qualification. Va falloir aussi faire le taf contre le locomotive lors de la 6ème journée. Et si on pourrait aussi éviter de finir 2ème, ce serait pas mal. Car comme vous le savez maintenant, un 2ème de Ligue Europa affronte un 3ème de Ligue des Champions. Ce qui n'est pas simple du tout. Je pense que l'équipe en tout cas est capable de relever le défi et a montré qu'elle pouvait être à la hauteur lors de grands rendez-vous. Mais il faut bien sûr qu'on concrétise nos temps forts afin d'éviter une nouvelle désillusion. Maintenant pour la compo, on a le droit à un seul absent mais pas n'importe laquelle. Car Payet a été suspendu face à la Lazio. C'est vraiment dommage parce qu'il est très important pour l'équipe comme vous le savez. Ce qui nous met en difficulté. En tout cas pour les buts, on va continuer comme d'habitude à prendre Paul Lopez. Pour la défense centrale, on va mettre du Luan Perez, Chaita Tzar et William Saliba. Pour mon milieu de terrain, sans trop de surprises, Gendouzi, Kamara, Rongier. Pourquoi pas faire aussi en rentrée Gerson en cours de jeu qui a besoin aussi un peu de jouets. Pour mes 3 offensifs, ce sera Konrad de la Fuente à gauche, Amin Arit au centre et Under à droite. Le Turc est de retour après une petite blessure à l'épaule. Enfin pour mon seul attaquant, ce sera bien sûr Arkadjouz Milik qui va devoir être bien servi. Et qui va aussi avoir pour but de concrétiser ses actions, d'être efficace et d'apporter vraiment un plus offensivement à l'équipe. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Donnez-moi votre pronostic par rapport au match. Pensez-vous que l'OM peut faire une belle campagne européenne ? N'hésitez pas à vous défouler. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kala. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501